Aujourd'hui je voudrais faire un truc un peu spécial, un peu différent d'habitude parce que j'aimerais te parler d'un truc très important Moi j'ai des idées sur tout, un peu comme tout le monde J'étais déjà parlé d'amour, de travail, de politique, de liberté Mais ce que je veux vraiment faire ressortir de toutes ces idées à chaque fois c'est qu'en fait on a le choix Dans tout ce qu'on veut faire, à quoi on veut ressembler, qui on veut devenir, où on veut vivre, tout un tas de trucs Je te parle de ça parce que je me rends compte vraiment, mais vraiment que ça commence à m'obséder cette idée Cette idée d'avoir le choix Ils sont obsédés par avoir un physique de ouf, faire 10 km par jour T'en as d'autres qui sont obsédés par avoir 18 à tous leurs exams Moi c'est le fait d'avoir toujours le choix Il y a un truc qui m'a marqué et je vais te raconter C'était l'autre jour en fait, je présentais mon projet de stage à l'entreprise Et il y a un truc qui n'a pas plu au directeur dans ma présentation Du coup après la réunion, j'ai senti qu'il y avait un truc qui n'était pas passé Je suis allé lui demander et il m'a expliqué en toute honnêteté Et pour moi c'était valable, c'était légitime Et la conversation s'est finie juste sur un bémol, le truc qui m'a mis hors de moi C'est qu'il m'a dit Toi aussi tu vas travailler dans une entreprise Et quand tu présenteras des projets, il faudra faire attention à tes mots Un truc dans le genre Et tu sais comment j'étais après ? Mais tu sais dans quel état ça m'a mis qui m'a dit ça ? Mais j'étais fou quoi J'étais fou parce qu'il m'avait dit que j'allais bosser en entreprise Comme si, tu vois, comme si j'avais pas mon mot à dire Comme si c'était une évidence Comme si c'était une fatalité quoi Je suis sûr qu'il voulait pas dire ça au fond Mais dans mon oreille ça a sonné comme ça Je te donne un autre exemple sur les habits Dans ma dernière vidéo je te disais que dans les festivals Tu pouvais être vraiment toi-même et porter ce que tu voulais D'ailleurs si tu l'as pas vu cette vidéo, je t'invite vraiment à la voir Perso j'adore parfois m'habiller comme un root Je l'ai déjà dit d'ailleurs dans une autre vidéo Tu sais un peu comme les rastaman, torse nu, sarwell, débardeur Enfin tu vois, simple sur soi quoi Qu'est-ce qu'on est bien dans un sarwell ? Je sais pas si t'as déjà essayé mais bordel Qu'est-ce qu'on est à l'aise là-dedans Et c'est mal de porter ce genre d'habit On te considère comme un clochard quand tu t'habilles comme ça On te dit que t'es pas sérieux parce qu'il y a des codes sociaux Des normes, tout un tas de bordel Que voilà maintenant t'as un certain âge Et qu'il faut que tu assumes, il faut que tu soignes ton image Et que si tu t'habilles comme ça T'iras pas loin ou tu réussiras pas Mais foutez moi la paix Moi je le kiffe mon sarwell Moi je kiffe m'habiller comme ça, moi je suis bien comme ça Et c'est pas parce que je me sape comme ça que j'ai pas de Code, de principes sociaux ou moraux Ça veut rien dire ça Cette obsession d'avoir le choix Je pense que ça vient de mes parents Ma mère et mon père c'est des gens typiquement Qui ont suivi leur choix et qui aujourd'hui en vivent D'ailleurs, mon père à 4 ans Il a commencé à dessiner, personne pensait Qu'on pouvait vivre de la BD Il y avait Tardy, Gotini et basta Aujourd'hui il vit de ses BD Elles ont fait le tour de plein d'expos Elles ont fait le Louvre, le Japon, Versailles Enfin tout un tas de trucs énormes Ma mère elle est née en Slovaquie Et son histoire elle est encore pire ou mieux d'ailleurs A 14 ans elle est partie de chez elle Et à 18 ou 19 ans elle était en Israël A l'époque voyager ça se faisait pas trop Donc la fillette de 18 ou 19 ans qui se barre en Israël Enfin voilà l'alien tu vois Après elle est arrivée en France Elle a fait des études Elle a bossé dans une entreprise Et un jour je me souviens j'étais petit J'avais 7 ans tu vois Elle m'a dit Egon je vais changer Je vais faire de la médecine chinoise tu vois Et boum elle en vit aujourd'hui tu vois Elle a son cabinet, elle a une clientèle Elle a respecté enfin Mais juste à cause d'un choix Mais si je tiens vraiment à te parler de ça tu vois C'est que si t'as mon âge ou pas d'ailleurs C'est vrai qu'on a pas vraiment d'expérience à mon âge Tu me diras mais qui je suis pour dire ça tu vois Genre je dis ça mais je monte pas de business en parallèle Enfin je suis personne encore Mais ça m'empêche pas de penser que la vie Elle vaut la peine d'être vécue seulement si tu la vis à ta façon Toi et moi on est pas nés pour porter forcément un costard Pour faire forcément des études Pour courber forcément les chines au patron Pour bouffer forcément cinq faits légumes Pour faire forcément tout ce qui est politiquement correct aujourd'hui tu vois Moi tout ça ça me met hors de moi Les gens sont différents Et ils ont des aspirations différentes Toi et moi on peut choisir ce qu'on veut faire je pense Je pense que ça vaut le coup de se battre D'y croire et de tout faire pour y arriver Moi il y a un truc que je me dis tout le temps C'est que sur mon lit de mort D'ici 60 ou 70 ans J'ai envie de me dire mais bordel Qu'est-ce que j'ai kiffé ma vie Je suis content parce que j'ai enfin pu mettre les mots Sur quelque chose qui me prend vraiment au trip Et dont j'essaye de te parler à chaque fois D'une manière différente dans chaque vidéo Si tu as des questions Ou que tu voudrais que je parle d'un sujet spécifique Tu peux m'envoyer un message sur ma page Facebook Si le sujet dont tu parles m'inspire vraiment Et que je suis chaud pour te répondre Je le ferai Je ferai une vidéo dessus Je pense qu'on est vraiment beaucoup dans mon cas A notre âge tu vois Se chercher comme ça A pas savoir trop ce qu'on veut faire et tout Et ce serait cool d'échanger Moi ça m'intéresse vraiment beaucoup D'entendre les témoignages des personnes Qui sont dans mon cas quoi Voilà Tcho Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz